Le jeu Rugby 20, ça y est, il est sorti aujourd'hui depuis minuit, j'ai pas voulu y toucher jusqu'à maintenant, on va le découvrir ensemble et on va voir un peu tout ce qu'on peut nous proposer dans cette version finale, sachant qu'il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été sortie aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sortie à minuit, mais en tout cas je l'ai eu à faire, elle pèse 600 MO sachant que le jeu en pèse 6 et quelques, donc pas beaucoup, donc on va voir ça ensemble et on va commencer directement par un petit match rapide, histoire de se mettre en jambe et on va découvrir déjà, bien sûr, tous les championnats possibles même si on le savait déjà, il y a le top 14, le Pro D2, ça, le Trophée des Nations, c'est toutes les nations disponibles avec quelques oublis, enfin quelques manques de licence comme la Nouvelle-Zélande, etc. C'est pareil que pour la bêta, le top 14 est présent, la première chip, bien sûr, le championnat anglais est présent avec les Saracens qui sont encore là, même si l'année prochaine, ils seront en seconde division, on a le Pro 14, le championnat, on va dire un peu avec beaucoup de monde, avec notamment les clubs italiens, les clubs galois et les clubs Sudaf, oui, c'est vrai qu'il y a les Chittaz qui sont là et les clubs écossais et c'est tout, on n'a pas de championnat anglais au Z, on n'a pas de Super 14, on n'a pas grand chose d'autre parce qu'il manque un peu, on va dire, de licence, mais bref, on va passer là-dessus et du coup, je vais jouer avec le Racing pour une raison bien précise que je vous dirai après, même si je ne suis pas, normalement c'est Grenoble, mais Grenoble est en Pro D2 on fera un match de Pro D2 après, on va regarder aussi du coup un peu les notes, pour ceux qui sont curieux des clubs de top 14, H1, 75, BAM, 74, Bordeaux, 78, Brieft, 73, Castres, 79, Clermont, 85, Leloup, 82, Montpellier, 79 seulement oh d'accord, je pense qu'il y en a plus, Paris, 76, Paris qui n'est pas trop respecté, c'est un peu normal Pau, 76 aussi, le Racing, 80, le Stade Reflet, 79, Toulouse, 85, Toulon, 80, et on a fait le tour, donc c'est Clermont et le Stade Toulousain qui sont on va dire les premiers, et du coup on va faire un match Racing Toulon, qui sont les mieux notés on va dire pour le top 14, on fera la Pro D2 juste après avec un match de Grenoble alors tous les stades présents, c'est ceux qu'on avait dans la bêta, il n'y en a pas plus il n'y en a pas plus, et du coup on va directement passer à la gestion d'équipe je vais y faire vite fait, et je vais vous dire pourquoi je choisis le Racing juste pour ce joueur qui va être là, enfin j'espère qu'il est présent dans le jeu il n'est pas présent dans le jeu, et bien allez bien vous faire enculer alors c'est Ali Oz qui est là, avec qui j'ai joué pendant longtemps pendant 4-5 ans, ses premières années rugby etc et je vois qu'il n'y est pas, alors que le gars est retitulé ou remplaçant à tous les matchs au poste de pilier droit, c'est sérieux ? on va mettre Gomez ça mais il n'y a pas... et bien alors c'est de la grosse merde, j'espère qu'ils vont changer ça Ben Arous à 62, mais les gars vous regardez les matchs ou quoi ? sérieux ? les notes c'est pas encore ça Plaston 68, Machino 80, Fin Russell 72, mais respectez-les un peu 4-3-85, logique, Théry Thomas 84, Julien 119 on va dire que Nakarawa par exemple qui n'est plus présent au Racing, on va l'enlever en plus surtout Léoné Nakarawa pardon, mètre 116, c'est pas respecté du tout le pauvre oh putain, les gars franchement vous êtes pas gentils j'aurais pu dire autre chose, un petit peu les enculés je dirais mais bon, il faudra passer le respect il n'est pas vraiment présent yo le bébé, ah ouais ils ont respecté personne ? ah j'irai voir ça après, ah mais je vois que les notes on m'avait dit que c'était un site etc je crois je sais plus exactement quand on va mettre 5 connes, y'a rien à foutre what's on au beurre de Zedonic Burn ah et j'ai l'impression qu'au niveau notes ils ont fait vas-y mais on met ce qu'on veut, on met au pif et personne ne va rien dire de toute façon et bah si, on va le dire que c'est bien de la merde Jalibert 39, Luc, sérieux ? ah ah ah, Luc 48 et Les Gourg 60 ah ouais ouais ouais, y'a pas de respect ah les bâtards il manque des joueurs, l'Améra 40 oh, non mais après les gars ils peuvent me sortir toutes les excuses qu'ils veulent c'est les petits développeurs etc mais faut pas oublier que ces petits développeurs par contre et bah ils vendent leur jeu 70 balles mine de rien donc ça a beau être un jeu développé on va dire avec pas vraiment avec peu de moyens faut pas abuser quand même franchement je trouve ça manque de respect quand même les notes etc mais après, bon pour l'instant c'est juste ce point de vue là ça on s'en fout, je m'en fous je vais pas faire les tactiques même si on verra si c'est mieux que dans dans la bêta dans les bêta mais du coup je vais voir du coup je vais être curieux après d'aller faire un tour en Prod2 voir les notes et c'est vrai que ça fait mal oh le gars il y a une quinzaine de l'équipe de ce week-end en Prod14 en Prod14 c'est il y a deux ans je trouve ah non c'était 2007-2018 je pense non ? je fais pas la réponse ! c'est la bonne ou pas le... d'accord je sais plus ils m'ont même pas dit donc d'accord ils ont vraiment pas respecté à ce point là en tout cas on va voir pour l'instant je suis un peu déçu mon pote Elios avec qui j'ai joué pendant putain pendant plus de 6 ans 56 ans qui est maintenant et toi Racing le gars il y est même pas alors qu'il y a le remplaçant au titulaire sérieux ah ouais donc O'Connor 60 Tolline 61 Marie 51 ouais ouais y'a pas de respect quoi oh putain comme Finn Russell etc bon on verra bon allez maintenant le plus important aussi c'est le gameplay le gameplay voir ce qu'ils ont apporté etc bon déjà l'IA est toujours un peu conne elle rattrape pas le ballon alors j'ai toujours alors je sais pas si depuis la version 3 j'ai des petits ralentissements sur le jeu c'est assez désagréable bon voilà Teddy Thomas Teddy Thomas ressemble pas à ça les gars oh ah ouais non mais bon d'accord je me suis mis en pro salut Flo comment ça va Flo j'espère que ta journée s'est bien passé alors si on peut revoir bah du coup je débloquais un succès Teddy Thomas il a pas les cheveux comme ça les gars il ressemble pas à ça Teddy Thomas bon pour l'instant graphiquement on va passer c'est pas le jeu de l'année même bah déjà les gabarits sont un peu plus respectés ça c'est déjà mieux j'avoue en tout cas je pense la modélisation des joueurs ouais elle est pas du tout présente ah putain ouais Radrada 72 ouais après ouais je sais pas comment ils font leur notation ce site là j'ai plus le nom du site je sais que quelqu'un me l'avait dit dans des commentaires du tube et j'ai plus du tout le nom qu'est-ce qu'il s'est passé ah j'ai perdu le blanc en avant d'accord et ça va Flo ça va nickel Radrada 72 et à la première mêlée du match oh non Radradra faut pas abuser quand même 90 Radradra je l'aurais mis un 86 un 85 moi je le mets en dessous merde j'ai pas mis dans le bon timing je le mets en dessous qu'il y a un Vakataoua par exemple je préfère largement Vakataoua que Radradra mais bon après j'ai pas trop regardé non plus les matchs de Radradra je sais qu'il est très très costaud à ce moment là mais ouais quand même il manque un peu de constance des fois on entend plus parler de lui pendant un moment donc il est un peu trop inconstant pour moi pour mériter ces notes là mais c'est vrai que ah Boticas 65 ouais non ouais non ouais ils ont respecté personne à Bordeaux je vois ça et c'est quand même abusé mais je pense que ouais les notes j'espère vont évoluer ah je jouais au pied je voulais pas j'ai trompé de bouton ah ils font que des en avant vas-y pas de soucis t'inquiète Flo t'inquiète y'a pas de problème tu crois qu'il jouait à 15 oui 3 ans mais bon le problème c'est que on calcule pas en fonction de la vie des joueurs le gars c'est un joueur de rugby et on le note à l'instant T on note pas du fait qu'il joue depuis seulement 3 ans après c'est vrai que pour ce qui fait de jouer seulement depuis 3 ans c'est beau mais après faut le noter sur l'instant T on va pas prendre non j'ai trompé de touche on va pas prendre la vie de chaque joueur et noter en fonction d'eux le coupier par dessus des fois c'est quand même mal fait c'est toujours aussi simple de gratter les ballons bah tu regardes la description c'est marqué PS4 Pro je suis dessus il est sorti sur Xbox aussi et PC alors je suis assez curieux dommage qu'il n'y ait pas de version Switch parce qu'ils auraient pu le vendre sur la Switch parce que les graphismes ça demande pas pas grand chose le jeu qui pèse 6Go je vois pas pourquoi allez Roanimof voilà le Raffu ça fait toujours du bien de jouer à un jeu de rugby mais je vois pas je vois pas vraiment d'amélioration de ouf vraiment il n'y a pas il n'y a pas une énorme évolu comme quoi après je suis curieux de savoir les modes les modes qu'il va y avoir le mode solo même si je ne m'attends pas à grand chose j'ai eu le vent Demi m'a dit qu'il n'y a pas vraiment de mode carrière donc ça sur un jeu de sport t'as pas de mode carrière c'est quand même un peu dommage bon là j'ai fait un en avant mais ils ne l'ont pas vu allez coup de pied à pied on va jouer au pied avec c'était qui c'était Teddy Ray Barren j'ai pas vu mon oeuf si c'était moche d'ouvrir Ah j'ai pas vu dans le mode solo justement j'ai regardé non là je suis juste j'ai lancé un match rapide j'ai dit je regarderai les modes après je regarderai ça du coup là c'est vraiment découverte j'ai pas lancé le jeu je me suis pas spoilé je voulais vraiment le faire en vidéo mais j'étais pas chez moi c'est après oh chat oh Camicha 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 la charge l'orafu la charge inarrêtable Camille Camicha qui depuis qu'il fait trop de muscu a du mal avec les ballons mais ça va je trouve qu'il se reprend très bien et il va faire du bien je pense pendant le tournoi parce que je pense que pour les 6 nations ce sera notre notre talonneur international titulaire il sera d'ailleurs le groupe a été raccourci j'ai vu qu'on est passé à 28 il y a un seul enfin un seul voire deux arrières disponibles mais bon ça c'est des débats autres du coup d'accord t'es sur Xbox voilà il m'offre ça passe hop dans le mode solo oui je vais être curieux enfin du coup je suis curieux de voir ce que c'est je sais qu'aussi il y a le mode MySquad aussi ça va être pas mal de pouvoir faire son équipe mais du coup je suis dégoûté moi je voulais jouer avec mon pote même si les stats auraient peut-être pas été les mêmes mais putain à y os quoi au pire je le crie rien à foutre mais je vous invite à aller voir il a 20 il a quel âge il a 24 ans même 23 pied des droits d'un mètre 94 quoi et il fait 140 kilos c'est une bête et ballon en main il est très très bon puis bon il joue quand même assez régulièrement avec l'Horacic donc je suis déçu que vous voulez vraiment jouer avec lui moi c'était un argument limite pour le jeu je vous le dis alors attention est-ce qu'il y a toujours le même bug regardez regardez le bug le l'autre enfin vu que l'IA court plus vite que ton joueur je trouve ça dégueulasse ils n'ont toujours pas réglé ce problème ça me dégoûte ils ont corrigé j'ai l'impression que c'est le jeu de la bêta de la bêta phase 3 je trouve qu'il n'y a pas eu de grands changements depuis franchement il n'y a pas pas eu grand chose hop attendez je finis l'action ah dommage on va faire une tactique je ne sais pas si c'est le live qui bug ou si c'est le jeu attendez bouge pas ouais c'est bouché ouais attendez je vais essayer de baisser vite fait le bit raid ah tu fais une équipe et d'accord c'est juste ok c'est juste une création d'équipe d'accord attendez bougez pas hop je vais me mettre en 1100 peut-être que ça ira un peu mieux mais ouais OBS c'est un peu dans le rouge je ne perds pas de pas de paquet donc bon normalement pas de soucis on va faire pivot vers 15 tiens celle là elle me plaisait d'accord juste faire une équipe ouais c'est un petit peu dommage du coup allez on va faire cette tactique hop on va avancer le R1 d'accord donc les ouais j'aimerais bien savoir quelles sont les consignes sur les regardez l'arrière l'arrière qui court qui court en arrière sérieux l'arrière qui court ils l'ont toujours fini à la piste par contre niveau gameplay l'arrière au lieu de venir te plaquer ce qui est le but du rugby quelqu'un passe tu vas le plaquer non non l'arrière est court en fonction l'IAL est toujours à chier oh là là j'avais un petit peu d'espoir je me suis dit putain des fois je sais pas ils ont rajouté des trucs le jeu va être un peu mieux mon cul oh poteau pour l'instant j'ai encore les mêmes problèmes que sur la phase 3 de la bêta c'est un peu trop simple l'IAL est un peu débile mais bon après c'est un jeu de rugby et on verra au fur et à mesure des matchs parce que là franchement 19-0 il n'y a pas trop de voilà mon astuce pour qu'il court plus vite regardez l'imof regardez l'imof qui se tp sérieux sérieux quoi putain ah ça me fout les boules de ouf qu'est-ce qu'il y a en avant de Véremi Vakatoa comment ça je fais en avant comment mais comment est-ce que vous avez bon il n'y avait pas trop en avant putain 45-5 il a failli monter en D2 dis-moi le nom de l'équipe que je regarde parce que du coup je suis pas mal toutes les div j'ai même fait un peu de commentaires sportifs sur de la Fedin de la Pro D2 du top 14 j'ai un peu fait de commentari et du coup je suivais un peu toutes les div que je suis même maintenant mais bon un peu moins et du coup j'imagine c'est de la région de Bordeaux ouais je sais pas je sais pas qui c'est qui a l'équipe là-bas yo Damien bah attends si tu veux venir sur TS tu me dis si tu jamais t'es chaud même si je pense que tu vas regarder PBLV j'imagine mais ouais du coup j'ai pas regardé ta rediff mais bon j'ai vu que t'avais dit je pense t'avais pas trop aimé le jeu et en fait c'est la phase 3 de la bêta c'est pareil le jeu je trouve n'a pas évolué il manque des joueurs enfin les notations elle est un peu dégueu donc ouais j'ai hâte de gueux que tu me dises un peu ce que t'en penses même si je pense qu'on va avoir le même avis même si hier quand on te parlait je suis passé vite fait on te parlait de la SBH tu savais pas qui c'était j'avais envie de te taper tu sais pas qui c'est la SBH enfin quel club c'est des coups de tête qui se perdent le Damien Marseillais en plus c'est pas non c'est pas il y a quand même ah le Saint-Médard d'accord ouais je connais les deux noms le club de Saint-Médard mais ouais je connais pas plus que ça après Saint-Médard ça me fait penser du coup aux joueurs comme d'hab et du Médard c'est pas aussi du vin du bon petit vin ça ça me dit quelque chose côté vin ça aussi oh d'accord la passe dans les chaussettes alors attendez pam 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 avant la touche d'accord la touche j'ai l'air moi alors que c'est moi qui l'envoie en touche ouais 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 encore quelques soucis hop attendez juste j'invite Damien vous allez entendre le TS connected hop et on va voir Damien qui va arriver tac 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 donc on va reprendre notre match jour 19-0 la fin de derrière on va au milieu et ouais apparemment ouais j'avais pas vu qu'ils avaient pas mordu derrière ah j'ai fait ça pour rien en fait parce que je l'ai d'accord non c'est pas ouais Bézis c'est la SBH c'est bien ça avec Jonathan Best c'était mon ancien patron Jonathan Best sur un média où justement on commentait le rugby etc ouais maintenant il est titulaire d'ailleurs demain il y a Grenoble à SBH et le FCG qui va jouer à la domicile contre eux du coup ça va être un bon petit match surtout que Jonathan Best a fait quasiment toute sa carrière à Grenoble et qui maintenant est là-bas ah faut connaître ouais enfin il est pas connu au niveau national c'est vraiment il est connu de Grenoble parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas avec moi c'était mon ancien patron c'est pour ça mais bon il est capitaine de la SBH donc c'est pas mal plutôt c'est quand même pas mal à son âge il a quel âge ? il a 35-36 du coup c'est quand même pas mal d'être capitaine à son âge et toujours titulaire il fait tous les matchs plutôt pas mal oh l'avantage Teddy Thomas ah Teddy Thomas il perd le ballon du coup on va revenir on va revenir à l'avantage Teddy Thomas Vincent de balle ah il est bébé Perpignan ah oui l'année dernière ouais il est d'accord je suis un peu du tout coupe tes pénalités d'accord il est temps sur le lunch cup Perpignan Perpignan qui est pour moi l'un des pires clubs je n'aime pas ce club mais bon pourtant j'adore enfin j'aime pas les supporters de Perpignan j'aime pas trop ce qu'ils véhiculent etc mais pourtant le club j'adore il est mythique c'est vraiment un club mythique de notre championnat vraiment il n'y a rien à dire là dessus Palut Palut d'ailleurs qui est sélectionné en équipe de France et qui a été retenu dans la liste des 28 derniers joueurs pour le tournoi des 6 nations et on accueille Damien Palut comment ça va ben ça va le live s'était bien passé hier t'as bien pu jouer au rugby quoi t'as parlé Damien t'as pas entendu ah pardon yo mitro comment ça va ben oui oui y'a des points de chaîne maintenant ça y est c'est parti ça fait plaisir hein du coup ouais tu dirais qu'on a sous nos yeux pardon on a un grand jeu sous nos yeux ah bah ouais je le savais mais bon je jugerai je ferai ma critique à la fin du live là dans ouais je pense qu'encore une heure et je ferai et je ferai ça histoire de voir un peu tout mais vraiment sur le gameplay etc en tout cas c'est c'est pareil que la bêta y'a rien qui a changé les excuses de ouais on fait des bêta pour améliorer le jeu je trouve limite de pire en pire c'est vrai que c'était pas ouf et du coup toi ça s'est bien passé c'est quand même bien ah ouais encore j'en ai pas trop eu j'ai des joueurs qui se tp non non je veux dire les commentaires déjà que c'est de la merde mais ils se coupent enfin ah ouais bah oui j'imagine c'est un cas sans ça des phrases coupent y'a des saccades puis des phrases qui veulent rien dire surtout oh c'est un en avant pour la Rochelle ah bah ouais ça c'est obligé reflux d'accord et du coup tu vas le faire du coup cette année encore pour oui t'es quand même déçu d'ailleurs il est déjà disponible sur des sites de crack etc tu vois tellement tellement il est bien protégé en même temps là franchement l'avoir payé 60 balles j'ai même l'impression de l'avoir dans le cul vraiment j'ai mal quoi ça a beau être un jeu de rugby mon sport préféré manque des joueurs et tout c'est un jeu de rugby mais c'est une honte absolue ce truc ah ouais puis non le payer 60 euros il l'aurait mis à 30 balles j'aurais fait oh ouais c'est 30 balles quoi mais à 70 bah ouais il m'a dit que le solo était bien Geek Pro il m'a dit que le solo il était intéressant ah ouais bah non c'est Ultimate Team quoi ah c'est ce mode là l'Ultimate Team d'accord ah ouais non mais j'ai pas ils ont séparé deux trucs t'as le MySquad où tu crées ton équipe que tu peux même pas renommer donc ton équipe s'appelle équipe 1 mais non après tu pars en solo pour faire les matchs ah c'est tout avec l'équipe que t'as créé en MySquad c'est le même mode mais ouais ouais d'accord mais en deux menus différents c'est le vidéogame bah ça va très bien et toi bah j'en pense quoi bah c'est pareil que la bêta 3 donc niveau gameplay c'est toujours aussi facile c'est y'a pas de difficulté et Damien a dit qu'en plus y'avait des bugs de son je n'ai pas encore eu et c'est toujours la même chose c'est toujours pareil moi je suis une PS4 basique j'ai eu des bugs de son ouais ouais je sais pas moi je t'ai pas trouvé par l'instant j'ai pas eu mais j'ai toujours eu aussi des petits bugs ou des joueurs de CP etc ça je l'ai eu alors que j'ai joué mon premier match c'est que mon que mon premier match alors attendez attendez je peux pas vous lire en même temps que je joue les gars je veux dire après j'ai vu que Mitro t'avais bloqué Pléa ce qui par contre du coup est une bonne carte en noir je sais pas s'il y a les noirs mais en tout cas il est très bon dans le jeu et je l'ai aussi juste pour revenir sur le prix du jeu 70 ce jeu là y'a des tas de jeux de merde qui valent 70 euros comment ça ? bah y'a des milliards de jeux de merde qui sont vendus 70 balles ah oui ah non c'est clair oui y'a des tas de jeux de merde mais là c'est dommage c'est pas vraiment d'Ultimate Team bah un peu quand même ton équipe tu la compose en achetant des boosts ah ah sérieux ? que t'as gagné pendant les matchs ah oui donc oui si oui c'est un peu Ultimate Team c'est pas la même schématique que Ultimate Team bien évidemment oui mais c'est à peu près pareil le concept c'est Ultimate Team ouais ouais d'accord 70 euros Mitro de base sur le stand etc moi je l'ai payé ce prix là quand j'ai voulu non 60 euros ah ouais moi je l'avais à 60 euros vu que c'était avant la bêta en tout cas les maillots l'un des points positifs c'est les maillots ils sont jolis ils sont bien faits ils sont fidèles pour l'instant c'est l'un des gros points positifs que je ressors du jeu du coup je suis dégoûté mon pote de rugby il y est pas je suis dégoûté avec qui j'ai joué et qui est titulaire au racing titulaire ou remplaçant ils l'ont pas mis je suis dégoûté est-ce qu'on peut créer nos joueurs tu sais pas tu vas pas me répondre pardon je disais ton chat pardon excuse moi on peut ajouter des joueurs genre créer dans le jeu ah j'ai pas eu l'option j'ai pas vu cette option ah ouais y'a rien ah merde et tu peux pas faire de transfert non plus arrête bah non c'est un championnat ouais donc le jeu il va falloir le prendre sur le pc pour avoir des modes quoi en fait c'est qu'il va falloir d'accord y'a rien y'a pas de transfert à faire y'a pas ouais le transfert que tu fais en fait c'est quand t'achètes tes cartes dans le MySquad d'accord dans le MySquad ok bah de toute façon on va regarder on va voir ça quelle province remporta le Pro XIV Ulster non c'était le Monster ouais j'ai hésité apparemment y'a un mec qui a pris sa retraite qui est encore dans le jeu ah Gabriel Lacroix ouais il a dû arrêter pour cause de blessures mais je pense qu'ils vont de toute façon est-ce que t'as eu la mise à jour quand t'as fait le jeu quand tu l'as commencé ouais 1.03 ouais 1.03 je pense qu'il va y en avoir une enfin ouais je dis ça mais on sait jamais oui parce qu'il y a encore des transferts j'imagine qui n'ont pas été faits notamment Etzebet est-ce qu'il est justement attendez bougez pas on va voir du coup d'être tout long juste voir du coup les transferts s'ils sont à jour en tout cas bah Gabriel Lacroix qui est dans le jeu alors que normalement il devrait pas y être ça ça fait mal au cul Rochelle est-ce que c'est un bon joueur quand je joue un peu avec la Rochelle tu passes le ballon sur le côté gauche et ça doit être un de mes meilleurs joueurs je pense à la Rochelle ouais Rochelle il est très très bon j'imagine très très bon ouais mais les notes sont très bizarres ah si Etzebet il y est d'accord 83 il va falloir sinon à Toulon les notes Rhys Webb Rhys Webb qui ne fait plus partie normalement je crois du club si je dis pas de conner tu penses qu'il va vite baisser le prix oh bah acheter prenez le sur BC c'est bacheter non quand même Jervé Cornin ancien de Grenoble il est là ouais non mais il aurait rendu à 30 balles 25 ouais mais bon franchement ça fait mal au cul quoi de voir ça donc je veux faire juste un dernier match rapide ouais bah après ouais juste voir les notes de Grenoble par pure curiosité bah grandobloise pas se cache Grenoble à 71 en notes et on va voir justement les notes des autres clubs de Pro D2 je vais tous vous les dire comme ça ceux qui vous regardez qui veulent savoir leur club vous aurez la note alors justement Bézier la SBA c'est bon c'est ancré bah maintenant ouais en plus il joue ce week-end là contre Grenoble ouais contre Grenoble et je t'expliquerai un truc après attends SBA je suis un peu Auréac 61 Biarritz 67 Carcassonne 63 Colomis 62 le FCG 71 Montauban 60 Nevers 62 Oyonna 73 L'USAP qui est qu'à 69 d'accord Provence Rugby Aix-en-Provence du coup 64 Van 64 Rouen 61 Soyangoul M66 Stan Montoy à 65 et le VRDR c'est Valence Romand qui est à 61 voilà pour les notes moi juste regarder du coup les notes des joueurs c'est une question intéressante pour ceux qui se disent ah je vais faire un truc sympa j'ai lancé un championnat pro D2 pour monter en top 14 tu ne peux pas c'est pas possible ouais non ouais c'est des championnats distincts ça c'est une onde ça c'est une onde franchement c'est l'une des pires ondues alors surtout que ça ne coûtait rien de faire ça ouais non c'est clair alors les notes pour les Grenoblois il y en a qui sont curieuses Capeli qui est très bon 52 c'est pas assez FIFITA c'est pas assez Stefano c'est le capitaine et il est K58 le KDupont 48 ils ne l'ont pas respecté ouais je ne sais plus le nom du site c'est leur général c'est ça ? exactement ouais c'est leur général il y a des joueurs ils ne sont pas respectés oh ah ouais d'accord Franck Porto 44 oh bande de bâtards ah ouais il y avait zéro respect en vrai tu as l'avé en 72 là ouais c'est merde attends il y a Cellpony aussi à 113 et Furi qui est très très bon à 112 pareil Tofa à 114 ça c'est logique les très bons joueurs ils sont logiques mais certains tu te demandes comment ils les ont notés c'est un peu un peu chelou donc je vais lancer justement un jeu solo voir comment ça marche alors est-ce que je vais faire un autre jeu après bonne question je vais voir on verra avec Damien il faut vous faire une équipe MySquad ah mais il faut que je fasse d'abord mon équipe MySquad pour le solo oui ah d'accord il faut que je crée MySquad ok en jouant aux différents modes de jeu tu n'as pas le choix en fait le solo c'est le mode MySquad ah attends ah ouais on le dise mais t'inquiète pas tout est bon flou maintenant il n'y a pas de il n'y a plus rien de nécessaire de ce côté là c'est tout bon ouais Nakaroa comme je l'ai dit au tout début il est à Glasgow il est plus au racing mais ouais il y a des trucs qui n'ont toujours pas été faits personnalisés ah on peut choisir d'accord ah je vais faire renage mon club de coeur mon club my team quoi bon on peut pas faire vraiment mon club mais bon tant pis couleur pris ok oh toi tu craches pas tu dis rien tu dis que c'est des très bons joueurs ok c'est des très bons joueurs ouais sinon je te tape euh cette année il est comment le maillot il est bleu ouais il y a tellement de maillots qu'on a que l'embarras du choix bon ça va à niveau de couleur ils en ont mis quoi ah les couleurs ouais ah oui les maillots ouais t'en as 7 malheureusement il fait couleur de l'OM ah mais moi il n'y a pas le bleu qui est contre ah non lui il fait bleu violet on va voir attendez couleur secondaire c'est jaune ah mais il est moche ah ouais c'est qu'une manche sur deux non mais moi je veux les mêmes épaules mais ils font quoi les gars qu'est-ce que t'entends par mage vidéo game des mises à jour tout simplement bien sûr après ça dépend gameplay faut voir qu'est-ce que tu veux comme dit ouais voilà mises à jour de gameplay non ils en ont pas fait entre la bêta et le jeu final ouais ils en feront pas dans le jeu final à moins que pas des mises à jour corriger transfert j'espère ouais des bugs un transfert espérons mais bah ouais sinon je suis dégoûté parce que moi je veux vraiment jouer mon pote je suis dégoûté moi sinon allez on va prendre ce maillot là il est dégueulasse mais j'ai envie de faire un truc dégueulasse couleur tertiaire on va mettre du on va remettre du on a pris le même ah non attends il y a un décalage j'ai pris un truc un peu peinture avec les rayures là ça fait tellement qu'il y a un décalage je sais pas parce qu'il y a un décalage ah bon il y a un décalage ah bah ouais attends lequel je sais pas de quelle tu me parle les deux games c'est mort ils feront jamais ça non bah non les modes de jeu je pense pas qu'ils vont rajouter c'est le geek pro passe une bonne soirée à bientôt alors attends tu veux voir ah il y en a aucun qui me plaît ils sont tous pas très très bons les maillots prendre lui tu viens de dire il y en a 7 c'est pas mal ah mais je veux dire il y en a aucun qui est joli quoi qui est vraiment joli pour le coup le maillot on va prendre un comme ça ça va être très vite fait et le short je peux pas changer si on va le mettre jaune voilà il va ressembler à pas grand chose mais ça va mais ça va être très beau les chaussettes t'as du choix pour les chaussettes t'es sérieux ouais ouais c'est des chaussettes les gars de le prendre plein pot non non il y a on entend pas beaucoup Damien attendez bougez pas je vais vous le monter mais normalement c'est comme d'hab ah non mais je parle pas spécialement fort c'est pas comme hier pendant ta partie ah ouais ça m'a énervé fort dans GTA d'ailleurs il est DL chez moi il est il a DL pendant 12h à cause d'une musique d'une ? non j'ai pris 16 copyrights 17ème c'était la vidéo elle est bloquée sérieux ? ouais mais il y a un nouveau truc où on peut enfin c'est mieux burbranler Youtube et normalement je peux virer que la musique ah ouais ? et faut attendre que ce soit en traitement ouais d'accord mais du coup tu vas pouvoir la mettre bientôt quoi normalement ça va bon le logo qu'est-ce qu'on va prendre ? ouais ça fait vrai ça fait Socho mais j'aime bien les couleurs de Socho ouais bah moi c'est mon club quoi du coup on fait un lionceau chez Peugeot quoi mais par contre si tu me dis vraiment qu'on peut pas changer les couleurs c'est une honte c'est vraiment une honte c'est une honte le nom pardon ah non non on peut voir le nom c'est c'est ouais non j'ai cherché donc ouais putain pas pouvoir changer parce que tu sais je fais le premier match tu vois et je vois écrit mon équipe bah merde bah c'est moche c'est moche ouais mais du coup après j'ai été voir dans les menus et tout j'ai pas vu l'option après je suis aveugle donc ça peut aider mais ouais enfin on verra parce que c'est vrai que propager ça veut dire quoi propager hein ça a tout changé bah oui ça propage tout quoi mais ça a inversé en fait les couleurs oh qu'est-ce que j'ai fait je voulais essayer merde c'est le micro à la prochaine oh non oh ouais c'est vilain ah c'est vilain de ouf là mais pourquoi ça a fait ça dans maillot bah pourtant j'ai rien changé ah mais ça a changé la couleur ici en fait ça a juste changé la couleur ah d'accord le jeu il a dit tiens on va changer les couleurs pourquoi ils ont fait ça tous mes bleus ils sont pas les mêmes d'accord ça y est il y a les emotes ah d'ailleurs c'est le français sérieux rugby 20 12 spectateurs le jeu sorti aujourd'hui oui bah ouais c'est normal c'est de la merde pardon c'est sympa ah non mais en fait que tu vois rugby ou au tennis en fait tu comprends pourquoi ils font pas de jeu de tennis ou de rugby quoi ouais tout le monde s'en branle quoi il y aurait un minimum d'engouement ou quoi ah le tennis il est quand même bien suivi hein mine de rien je pense que le jeu de tennis va être beaucoup plus suivi que celui de rugby et dans le monde vous êtes deux le streamer ça ça m'étonne on va dire que ça m'étonne guère ça m'étonne guère non mais c'est toi le meilleur ah bon attends l'autre il a plus de viewers que moi donc non je suis pas le meilleur il en a un de plus voilà donc je suis pas le meilleur et ouais Damien attends j'ai refresh et ouais donc je suis pas le meilleur d'ailleurs les emotes je vais les faire vous inquiétez pas je vais en faire du coup des emotes tu es passé devant lui non sérieux c'est le meilleur ah le truc improbable quoi donc voilà j'ai fait ma balle comme ils disent un fait retour gérer mes cartes ah mais il y a des cartes elles sont payantes en fait d'accord d'où tu vois ma comparaison ah oui c'est fut quoi oui oui c'est ton pari par contre non mais je veux changer non mais tu peux pas changer le nom d'équipe sérieux c'est une honte c'est une honte c'est une honte et par contre du coup je suis obligé et pour jouer tu dois aller dans solo et ouais mais attends par contre j'ai pas assez de points là pour prendre tous les jours non mais tu fais dans tes cartes c'est tes cartes à toi en fait ah c'est celle que j'ai là c'est ton roster de départ ouais c'est tes joueurs qui s'ajoutent à l'équipe tu vois et tout le monde tout le monde là je sais pas si on a tous les mêmes joueurs mais j'avoue que j'en ai des bons quand même Kitley, Horn, Jones Kevin Gourdon c'est pas tous les mêmes ah ouais 83 j'ai pas moi hé Gourdon il est à la Rochelle ouais non mais ils l'ont pas respecté ouais ils l'ont pas respecté oh oui oh sérieux quoi ah d'accord c'est tous mes joueurs ok bah du coup on va on va tous les ajouter à l'équipe qu'est-ce que je te dise allez hop tac 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 Revington du coup voilà du coup il faut qu'il fasse deux changements j'imagine il est pilier mais il a 33 ah ouais 33 de général non pas de respect mais après dans le mode solo tu verras c'est il y a des bonnes idées ah ouais quand même il y a des bonnes idées d'accord t'as une vraie progression je trouve de ton club ah de ton club de ton équipe d'accord ton équipe ouais du coup ce qui peut être ouais on verra ça on va voir par contre j'ai pas de pilier par contre ah mes pili ils sont un peu à la ramasse en talonneur est-ce que j'ai mieux bon du coup ça m'énerve ils sont aucun érangé attends tri par numéro voilà sur twitch tu peux pas choisir le prix des abonnements tu parles de ça Flo ah ouais non je n'ai rien gardé mais Damien m'a dit quoi normalement non je ne peux pas je prends mes affaires rentre chez toi non ne reviens pas ah j'ai cette musique dans la tête je te jure des fois j'ai envie de je sais pas de faire des trucs bizarres parce que je l'ai dans la tête et ça devient c'est bien compliqué parce que la musique en elle-même elle n'est pas pas ouf alors le deuxième ligne ça va être lui ah c'est bizarre attendez je vais repartir d'entrier on va la faire comme ça notre équipe à l'ancienne du coup j'aurai en pili Ryan Bevington avec l'âme et Kubriashvili qui est de Grenoble en plus du coup je suis content j'ai un Grenoble dans mon équipe Christopher Vui est-ce qu'on peut voir les équipes on peut voir de qui il est ok d'abord je ne peux pas savoir Kieran Twilwell ouais ah Kovu ah bah Kovu attends c'est un deuxième ligne ah mais ouais il peut jouer que deuxième ligne lui peut être flanqueur ah mais ouais ils ne l'ont pas respecté aussi d'accord ah oui d'accord j'ai un colis canal plus d'accord merci alors en flanqueur je vais mettre qui ah bah oui direct tac 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 attendez il fait vite mon équipe il me faut une bonne équipe oh bah voilà c'est bon et mon équipe en fait elle ne va vraiment pas être dégueulasse du tout dès le départ c'est ouais putain effectivement elle ne va pas être dégueulasse du tout mon équipe en fait je pense qu'ils bon je ne sais pas le jeu elle m'aime bien je pense qu'ils m'ont donné les trucs en plus d'ailleurs ah t'es le meilleur c'est pour ça non je ne sais pas ils m'ont donné je ne sais pas je leur fais de la peine peut-être mon demi de mêlée ah non c'est Horn le meilleur du coup je vais mettre George Horn en demi de mêlée à la place de putain mais j'ai 3 demi de mêlée très très bon oh non non stop les flots pas ça pas bim bam boum oh non non oh non pas ça pas ça pas ça chez moi on l'avait réclaté la saison 4 d'Apex ah ouais ah mais il y a eu d'accord ils l'ont dévoilé là et c'est vraiment un nouveau personnage un nouveau passe de combat une nouvelle arène au revoir c'est tout moi j'aimerais bien une nouvelle arène parce que je ne l'ai pas aimé moi celle de cette année ouais il reste avec celle-là ah ouais ah bah allez vous faire foutre merci bah pareil tout le monde la déteste bah ouais moi je peux faire et l'ancienne vraiment bah clairement clairement mais pas clairement ferrant ça y est monsieur va se mettre à faire des jeux de mots sur le rugby maintenant oh you johns on va le mettre à la place de qui à la place de ouais c'est loup en puissance en puissance il me faut un joueur puissant Damien moi j'aime la puissance Thomas Zoualane il a combien en puissance Julio Battista tu sais l'ancien mec du Real et de la Roma ah merde c'est pas du foot tu viens de Julio Battista je peux te taper quand même hé chabal mais en plus attends tu vas me dire qu'il n'y a pas un truc avec puissance genre gain ça veut dire quoi gain dis moi gain alors c'est peut-être son côté leader tu vois bah non parce que t'as un truc influence déjà en plus t'as des trucs qui s'est mal branlé bon on va dire je sais pas du coup mon premier centre ce sera Hugh Jones ah je vais mettre Thomas Zoualane non aller Hugh Jones c'est 102 kilos on va le mettre on va le mettre j'ai qui d'autre un très bon joueur que je peux faire rentrer bah personne du coup les remplaçants ça va être vite vu qu'est-ce que t'as comme chausson dans la tête parce que là par l'instant tu nous mets pas de la qualité franchement niveau musique c'est Bam Boom qu'il a dans la tête non mais je crois qu'il a autre chose il a dit non attends attends ah non ah bah c'est dur alors ah bah en même temps elle rentre dans la tête cette chanson puis elle en sort plus ah et puis c'est vachement bien comme musique ouais ça reste ça reste gravé dans la mémoire dans la roche ça n'en sort plus ah ça au moins c'est une bonne musique ça voilà Marcus Smith il me faut un talonneur il est là mon talonneur il me faut deux piliers mon piliers ça va être je sais pas qui c'est God of Stave apparemment il n'y a rien d'autre ah je vais mettre Ngaomo quand même en talonneur l'autre il peut jouer piliers hop on va faire comme ça tac fin de gage joueur à piliers machin machin un demi de mêlée un 10 il me faut je vais mettre Pirodzi ah tiens un petit titale un Pelozzi t'es ah non 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 Marcus Smith c'est meilleur pardonnez-moi on va changer il me faudrait un centre j'aimerais bien qui couvre plusieurs postes un centre demi d'ouverture qui a 64 ça peut être pas mal voilà 64 on va faire ça on va rester là vas-y faut que tu packs un peu du pack opening bah ouais du coup ça va être ça parce que j'ai toutes mes cartes attends il faut juste que je fasse ça bien entendu ça j'en ai pour 2 secondes je connais par coeur type B en diamant sur les extérieurs proches config 2 sur les extérieurs type D proches voilà hop en défense on va mettre premier rideau balancier glisser l'autre c'est une rush défense en balancier voilà combinaison une croisée non je vais mettre rangée de 15 je suis au pif on va prendre spring back loop une double croisée et on va faire un jeu large voilà c'est bon j'ai fait mes tactiques c'est long tellement compliqué retour retour solo et du coup tu vas me dire comment on fait putain c'est vraiment mon équipe 1 t'as vu non mais tu peux pas ce point de trouper sérieux faut vraiment le faire exprès championnat de gaule mais t'es sérieux ah mais les gars ah mais je peux choisir que celle là d'accord championnat de gaule division 3 c'est championnat de gaule non mais les gars on est plus en 1902 on te croirait sur pus 1 ah ouais non mais grave putain sérieux du coup comment on va faire il y a aucune chance de gagner pour acheter des cartes c'est dans collection ah mais c'est même pas dans le même menu un autre menu tu quittes le mode solo pour le même mode de jeu et my squad c'est pour le créer d'accord mes cartes mes cartes elles sont là j'ai toutes là mes boosters et tu comment tu fais acheter booster d'accord ah ouais d'accord ils sont qu'ils ont voulu remplir le menu de menu alors qu'il y a rien quoi t'as des trucs cools genre tu peux acheter des trucs d'équipe spécifique ouais je vois là les équipes et tout les joueurs exceptionnels 30 000 non mais les gars j'ai que 5 000 ah mais j'ai rien en fait je peux pas acheter et c'est quoi bonus en fait ça je t'avoue que là parce que là ils me disent booster défi supérieur ça veut dire quoi ça veut rien dire peut-être quand tu remplis des défis ouais bon je sais pas je vais le prendre je vais l'acheter booster on va l'ouvrir oh t'as même une ouverture oh ouais bah l'animation il va rentrer ah mais j'ai aucun joueur mais non mais t'as pas acheté un booster de joueur aussi ah mais bah pourtant il y a d'accord booster joueur anormaux bah moi j'ai fait des défis supérieurs c'est Jonathan salut Jonathan comment ça va attends c'est où les boosters de joueurs en vrai bah c'est écrit les joueurs ah faut vraiment qu'il soit marqué le joueur mix d'accord des défis c'est vraiment de la merde bon bah j'ai dépensé tout le match il va falloir que je joue allez solo allez hop continue les carrières semaine une on va jouer contre Aurillac on va engager on va jouer Aurillac Aurillac tu sais c'était où était JVC Aurillac non oui oui exactement c'est vrai mais c'est nickel je dois attendre et puis quels sont attends réponds pas je vais essayer de répondre 2016 2017 je sais pas parce que du coup avec le décalage j'ai mis une réponse c'était faux j'ai même pas lu le temps de lire la question parce que je t'ai il pourrait donner la bonne réponse bah oui alors ça rien que ça mine de rien bah oui pareil hier je me prêtais au jeu de répondre aux questions c'est le meilleur gameplay bah ouais j'avoue mais t'as pas la réponse mais t'as pas la réponse quand t'es plante alors que sur rugby18 tu l'avais au moins sérieux ? ouais 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 t'avais il te donnait la bonne réponse au moins voilà quitte-les au dégagement oula putain le dégagement il est pas allé loin est-ce que ça il y a du vent le bonhomme il a le ballon dans les mains il veut le dégager très loin un dégagement et de taper dans le joueur adverse et du coup il le prend et il met un essai ah ça dépend ça peut arriver oui ça peut arriver mais c'est pas tous les week-ends c'est quelque chose d'assez rare ça dépend comment tu tapes en fait juste tu fais la passe comme ça et tu dégages mais l'animation est très drôle ouais oui oui animation quand j'imagine t'as mais sérieux quand le ballon est en l'air et il se loupe en plus alors ça c'est honteux alors ça c'est honteux tu vois par exemple ça c'est trop drôle par contre j'ai vu il y a un système de liaison genre si les joueurs se connaissent c'est mieux j'ai vu non ah j'ai pas vu ça attends regarde hop l'astuce vous laissez courir l'IA parce que l'IA courra courira non courra ou courira ah ah je sais plus enfin en tout cas l'IA courra toujours ouais courra ah mais ça fait bizarre ça fait ta vue courra toujours plus vite que vous que le joueur que vous contrôlez même si vous êtes le plus rapide donc l'astuce c'est de changer de joueur et pourquoi au rugby enfin je sais pas quand un joueur sprint il peut sprinter qu'une fois dans le match ou comment ça marche parce que non 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 bah là ça va là il ça allait là le sprint que j'ai fait il a pas trop baissé mais dès que tu fais un on va dire t'as plus de t'as plus de barre bleue quoi bah t'as pas vu avec l'Elié là quand j'ai écouté tu vois je vais courir avec l'Elié ça va quand il court seulement mais après quand il il résiste on va dire au choc ouais ça baisse assez rapidement ouais mais bon faut pas abuser dans le rugby quand même il y a des décalages sur les ailes ah oui non les ailes elles existent pas et en plus je suis une équipe de niveau 53 en plus ouais alors par contre tu joues mieux que moi moi je suis une merde mais après j'ai poncé le jeu quand même je sais pas combien d'orges de jeux j'ai fait mais ça va être pas mal moi je suis dans le niveau de difficulté le plus bas je gagne mais tu vois c'est pas ouf encore regarde tu vas voir attends ouais par contre tu vas regarder quand il y aura le renvoi tu vas voir ça c'est immonde je viens de le voir ah il y a plus des camels c'est là où tu vois les petits problèmes ah t'inquiète Damien il regarde le chat il voit tout il voit tout ce qui se passe le message de NR7 ouais j'ai vu que il a vu que certains du coup l'appeler NR7 il s'est comparé un peu à Ronaldo ah ouais mais j'ai pas du tout regardé la conf de presse ouais du coup donc non j'ai pas vu le truc elle a dit que c'est peut-être parce qu'on a le même jeu bon gars non je t'ai dit ça t'es sérieux ouais si je dis pas de conneries oh putain non on est mat t'as pas le droit ah c'est compliqué ah bah en fait il a il est comme son jeu il parle comme il joue au football ouais bah pas bien quoi il est abruti quoi ouais voilà c'est vrai que du coup j'ai vu ça je fais ah non mais non au pire rigole c'est marrant j'adore et tout non mais prends pas ça au premier degré non parce que il y avait aussi RC7 à Marseille donc bon RC7 c'était qui Rémi Cavella ah oui il avait le 7 d'accord pour le coup il y avait quand même plus de talent que Radonich c'est clair c'est vrai que Rémi Cavella au moins il y a un peu plus de talent même à santé il a fait du bien d'ailleurs je sais pas ouais il joue encore là-bas non il est parti c'est ça il est parti en Russie et deux semaines après t'arriver il s'est péter la jambe oh ah oui oui c'est sympa transfert gagnant quoi bah pour le salaire ouais mais pour le salaire moi j'ai du mal à les gérer encore ah ouais non moi ça va tu vois regarde là comme il a sprinté mon joueur vu que je l'avais plus contrôlé non mais le gars ah oui allez ah ouais non t'as vu l'accélération et comment tu fais pour arrêter de le contrôler tu mets le joueur suivant c'est comme si tu fais changer de joueur t'appuies sur croix ou rond je sais plus moi je mets croix normalement t'as vu il s'est arrêté et puis bouf allez ah non mais le jeu je leur ai dit en plus je leur envoie un moyen un message sur twitter les gars si vous voulez de l'aide pour le développer je viens gratuitement et je vous dise que c'est le rugby parce que j'ai pas l'impression qu'ils connaissent le rugby les gars vraiment oui parce que est-ce que c'est un problème de moyens enfin je veux dire de faire des trucs basiques comme ça bah je sais pas de se dire que tous les joueurs doivent courir de la même vitesse enfin normalement enfin de la même vitesse tu sais en fonction juste des stats mais contrôler par l'IA ou par le joueur normalement c'est un truc de base j'ai envie de dire non je sais pas et ça t'avais repéré ça déjà dans la bêta ah ouais ouais déjà déjà regarde là tu vas voir regarde la course les joueurs bug ils se rentrent dedans oh putain oui voilà l'arbitral a l'air un peu mieux il y a moins de problèmes avec ah si non il y a toujours de problèmes j'ouvre ma gueule au fait il y a le problème dehors au jeu et qu'il revient hop ouais bon ah c'est vrai que c'est exactement les mêmes que enfin le même jeu que la bêta là le dernier mois ils ont dit bon les gars on se prend un peu de repos et on verra franchement je pense que ça je le mettrais en mode best-of ça rien que ce pass-off là pour rigoler il y a un truc il y a un truc qui aurait été cool comme ils ont la licence du top 14 c'est qu'ils fassent un effort et qu'ils aient les stades et tout et tout tu vois ah ouais non mais même pas même pas même pas les stades c'est les mêmes stades qu'il y avait dans la bêta on sent pas les couilles les gars il y a combien de stades les 6-7 t'as même pas la célébration ah non mais je suis sûr que non t'as rien elle passe non mais elle aurait dû passer là monsieur l'arbitre dommage et tu vois t'as fait un airball bah ouais mais le problème c'est que bon mon joueur c'est un très bon demi d'ouverture il serait nul à chier je dirais bah ouais normal il est pas bon mais il a des très bonnes stats un demi d'ouverture c'est un 10 dans le foot c'est ça exactement enfin un 10 ouais ouais c'est celui qui il est offensif ouais s'il est numéro 10 mais par exemple t'en as qui butent et qui sont 15 qui sont arrière ou qui sont numéro 9 qui sont de une mêlée vraiment ça peut être n'importe qui enfin n'importe qui non pas busé mais ouais ça peut être plusieurs joueurs qui peuvent peu importe le poste toi c'est quoi ton poste toi moi c'est celui qui lance sans touche celui qui lance sans touche le 2 ça veut dire quoi alors t'étais talonneur talonneur le numéro 2 c'est plus défensif talonneur non tu fais tout pour ça que j'adore alors que pilier tu dois vraiment être dans les rugs etc alors que talonneur tu peux avoir le ballon en main personne te dit ouais bon mon délit il fait café du coup j'adorais moi j'étais une petite salope je marquais les essais de juif enfin de juif de filou quoi t'as dit ça que tu mets un coup de pied dans le ballon et tu sprimes derrière ah ouais c'est cheaté c'est c'est cheaté comme je te dis si tu fais l'astuce en plus du enfin il faut faire l'astuce du jeu désélectionne le joueur comme ça il court plus vite et voilà c'est nul ah bah écoute regarde je suis en mode pro c'est le mode difficulté le plus dur je suis moins fort que l'équipe adverse mais est-ce que ça se voit non ils ont pas eu une seule fois le ballon tu les ultra domines j'avoue après moi je jouerais à ta place tu verrais que genre si je gagne ce serait 0-5 parce que je rate toutes mes transformations par exemple bah moi regarde elle était facile celle de tout à l'heure mais ouais je l'ai loupé quand même des fois les transformations elles sont un peu compliquées je sais pas si je vais live c'est possible ouais c'est possible ouais non mais sur les ballons c'est une galère ah oui du coup ça remontait ou pas du tout ça ne casse oh elle est propre sur DBZ tout à l'heure elle était nickel ah oui du coup tu as avancé un peu très peu parce que je viens vers la quête principale et il y avait plein de trucs annexes à faire annexes d'accord je me suis un peu perdu dans le machin et du coup tu es toujours sur l'Arxel ouais je n'ai même pas rencontré un seul cyborg oh regarde ça bug ah non c'est bon pardon ah oui sérieux même pas un seul d'accord ah oui tu as fait la même chose dans la bêta ah ouais non mais oui tu sais quand il courait en fond du truc là et qui restait pendant une heure mais oui non mais il y a toujours autant de bugs après c'est super sympa du rugby mais bon tu as toujours les mêmes problèmes du coup mon avis ce sera le même que sur la bêta parce que rien qui a changé les modes de jeu excusez moi mais bon tu n'as même pas un vrai mode carrière avec des transferts ni montée descente il y a trois modes tu fais juste des matchs l'un après l'autre le seul mode c'est lui c'est le mode mon équipe c'est le seul et j'aimerais bien il faudra qu'on essaye aussi le mode de jeu en ligne tu rigoles je pense que ça peut être très drôle ça peut être marrant je pense que oh la toupie ah j'ai pas réussi à faire mon petit 360 mais tu vas me broyer bon t'inquiète de toute façon on va faire qu'un match je pense je pense on va faire un match on va regarder on va faire ouais bon ça existe et voilà c'est bon c'est vrai oui oui franchement ça va être ça clairement ah bah c'est pas compliqué franchement sur les ailes ils ont personne c'est Aurillac en face mais les pauvres quoi je les humilie par contre regarde comment c'est floqué derrière c'est hyper moche ils auraient pu le mettre en bleu le flocage je vois même pas le neuro de mes joueurs du coup oh j'avoue ah non bon faut admettre que l'équipe 1 mène 35-0 contre Aurillac ça franchement c'est vraiment une honte bande de fainéas la touche rapide parce que ça c'est pas une question de moyens ah non non ça c'est même du bon sens c'est un truc de ouf c'est juste avoir envie de jouer à un jeu propre oh non on s'en fout les gars il doit sortir il doit sortir franchement je sais même pas si avec plus de temps il l'aurait fait c'est pas comme si ils avaient fait une bêta depuis je sais pas combien de temps qui est soi-disant déréglé tous les problèmes 3 phases de bêta donc les mecs qui me disaient sur ma première vidéo ouais t'es duré avec le jeu il va évoluer bah j'aimerais bien que vous reparliez en commentaire s'il vous plaît et de pas me dire ah bah c'est les premiers que je ramenais sur terre mais qui m'ont dit mais non mais non ça va changer ça a changé ça n'a rien changé du tout les gars les miracles ça n'existe pas ouais coup de la corde à linge oui trop 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 ah merde j'ai louper mon couet d'envoi dommage j'ai pas trop la touche mais ça en fait ce qui arrive c'est normalement ça devrait être un peu plus subtil là c'est le coup de la corde à linge tu fais ça au rugby t'as rouge direct et tu joues plus pendant un an c'est assez subtil le placage haut mais bon au moins il y a des fautes présentes mais bon ils auraient pu faire ça un peu mieux enfin on va dire l'animation elle est un peu trop brutale donc c'est drôle je me focus sur l'animation de l'arbitre ah oui t'as vu ils bug tout le temps ah ouais genre ils sont fous du match ah ouais ils sont fous du match du coup oh ils attaquent il y a des nouvelles de l'autre jeu de rugby qui te hypait pas mal non toujours pas de ils ont rien ressorti d'ailleurs l'arbitre on est d'accord il est plus là là attends il est où pendant les phases de jeu il est pas là d'accord parce que je pense il y avait une fois que le ballon est arrêté il revient puis en fait je crois que son animation fait qu'il repart ouais parce qu'il y avait des bugs sur l'ancienne phase où genre il bugait tu le voyais un peu courir dans n'importe où c'est genre il statique tu sais il tremblait il tremblait au milieu des joueurs donc je pense que c'est pour ça qu'il l'enlevé chaque fois que tu fais une action tu gagnes des points ah oui d'accord en haut à droite ouais j'ai pas fait gaffe ça je pense que c'est les points pour acheter les joueurs tu sais ah oui plus 10 points exactement ouais c'est ça non non les points jaunes c'est ça c'est les points pour acheter les boosts ouais exactement j'arrive pas à faire de crochets ça m'énerve les crochets c'est la base du rugby et j'arrive pas à en faire un ça m'énerve le stick droit ouais j'arrive à faire le 360 et les gros supercu mais les crochets tu sais c'est les tchic tchac je sais pas si tu vois le jeu de jambe ouais le jeu de jambe exactement et ben on est deux hier y'a un mec qui est passé sur mon live qui me dit tu le fais pas assez vite tu sais pas faire à la limite t'es nul ah non non je suis désolé en fait le seul truc que j'arrive à faire c'est qu'il tend le bras ouais les rafus les 360 aussi tu sais tu bouges le stick dans tous les sens enfin tu sais un 360 quoi et ça ça passe aussi de temps en temps mais sinon j'arrive pas à faire les crochets ça m'énerve parce que les crochets c'est la base base du rugby moi je me disais peut-être parce que dans le my squad j'avais pas des joueurs capables de le faire regarde là regarde ce qu'il s'est passé non mais sérieux attends ça fait quoi 56 minutes que je live j'ai fait deux deux matchs et y'a déjà eu deux bugs sérieux que je peux sentir en best of non mais ça a été incroyable et du ballon et t'as pas vu le ballon y'a même peu eu de coups de pied y'a rien eu oh mais sérieux les gars pourquoi ils l'ont pas reporté au pire comme tous les autres jeux sérieux oui c'est vrai au pire je préfère qu'ils soient annulés c'est clair ah parce que quand tu vois un truc pareil t'as qu'une envie c'est t'éteins la play tu prends ton ballon de rugby tu vas t'en taper un dehors ah ouais grave moi ça me donne envie de jouer au rugby mais tellement pas envie de jouer à ce jeu quoi en fait du coup même si je vais le faire parce que bon c'est le seul jeu de rugby qui existe pour le moment enfin dernièrement j'ai envie de dire en fait du coup ouais tu vois parce qu'il y a quand même une communauté de rugby en France tu vois c'est quand même un sport populaire même s'il est pas ah mais le problème c'est que qu'en France et dans les petits pays genre aux USA ou etc vu que c'est pas assez connu des gens qui aiment ce sport quand tu sors une merde ah bah du coup oui oui un peu fout complètement de leur gueule j'aimerais trop rencontrer ceux qui le font tu sais leur dire ouais pourquoi ça ça ouais grave des carnets de développeurs tu vois pourquoi y'en a pas ah bah je pense qu'on sait c'est pire que le 18 alors que j'y ai pas joué j'ai juste je l'ai et bah je ferai ouais je ferai une vidéo comparative tiens tu sais quoi oui ah pourrait marcher j'ai les deux et j'irai ouais je pense que je ferai ça mais j'ai hâte que les autres se bougent le cul rugby rugby challenge 4 sorte là j'aimerais ouais j'aimerais voir vraiment si c'est un problème mais bon rugby challenge 3 il est encore intéressant franchement mais bon il est vieux quoi salut à tous qui débarquent sur le live salut à vous même si vous parlez pas bienvenue n'hésitez pas max il va vous répondre il a foncé toutes les phases de bêta il connait très bien le sport donc n'hésitez pas le mec il met en avant très bien le sport je te vends un peu il me vends salut stein comment ça va ah merci pour le follow attends du coup je t'ai pas entendu avec le follow ah sur la prise de balle t'as eu une accélération ah ouais non mais des fois t'as un bon joueur côté gauche c'est un bon joueur bah pourtant il me semblait pas j'ai pas délié ouf normalement mais il est très très bon en tout cas moi j'ai packé on m'a dit que c'était un bon joueur Alf Perry un truc comme ça Alf Penny ouais ouais mais normalement il est arrière je crois que j'ai mis sur un côté sur un côté bon écoute il est A R A L ou A R N L arrière A L c'est Elie arrière et Elie normalement il joue que 15 normalement il joue jamais Elie mais bon dans le jeu ils l'ont mis Elie pour parce qu'il a un très bon jeu au pied il est très très bon au pied lui il faudrait que tu le mettes pour transformer etc il doit avoir des stats de ouf ah j'ai mis dans l'équipe j'ai fait mon match il s'est blessé ah merde ça c'est un peu con du coup bah vous voyez grosse difficulté dans le jeu 36-0 ah j'ai tremblé c'est vraiment bon parce que moi je suis vraiment une merde ah c'est vrai que après je sais pas est-ce que je peux corriger ce time Maxime vas-y vas-y parce que c'est eux qui le développent c'est certes des sacs à merde mais c'est pas les développeurs du jeu c'est juste l'éditeur et ils ont pas dû donner beaucoup d'argent aux développeurs ça c'est clair Ecosoftware c'est plutôt eux qui ont un chien à la colle Ecosoftware c'est clair ils ont développé un jeu Big Ben par exemple c'est Outennis qui c'est Big Ant c'est Big Ant au studio ouais mais ça appartient à Big Ben ça appartient à Big Ben mais Ecosoftware appartient pas à Big Ben faudrait que je regarde les autres jeux quelle nation a été le plus de fois champion du monde la Nouvelle-Zélande t'inquiète hein mais sinon il n'y a pas de soucis oui oui c'est clair de tête j'ai aucun jeu de Big Ben bien en tête en fait j'ai rien qui me vient tu vois là en bon jeu WRC8 c'est très bien ah WRC8 d'accord c'est édité par Big Ben c'est développé par Kiloton ouais mais justement j'aimerais bien du coup savoir développer par Big Ben parce que tu écoute du coup ça appartient à Big Ben ou pas alors on n'est pas sûr tu veux que je cherche attends je vais regarder ouais juste parce que de toute façon après je vais arrêter là dessus même si vous êtes beaucoup franchement ça fait super plaisir mais je le testerai vraiment plus en longueur après je vais juste vous dire Ecosoftware c'est français déjà ça m'étonne pas Nyx du coup je vais peut-être avoir des joueurs ah bah j'ai ouais Night to V Société Mère Big Ben Interactive alors que ça appartient à Big Ben d'accord ça appartient à Big Ben ouais donc c'est développé par Big Ben et bon on va pas les féliciter en tout cas voilà bah petit avis après ouais après ouais c'est ouais c'est comme ça quoi mais bon donc voilà pour voilà la découverte je ferai je pense plus de plus de vidéos au dessus dans les jours qui viennent etc etc et surtout avoir je ferai je pense je ferai un test tu sais quoi je vais me mettre aussi à faire un test j'en ferai un point positif point négatif vraiment complet mais en tout cas là pour avoir le jeu complet bah vous prenez la phase 3 de la bêta de rugby 20 vous le transposez en jeu avec aucun vrai mode de jeu à part le MySquad solo qui est plutôt bien l'idée en tout cas est sympa mais par contre ouais voilà quoi il y a pas de championnat avec des montées-descentes il y a il manque quand même pas mal de licences ça pour moi après ça c'est des moyens c'est la tune donc ça à la limite je peux comprendre mais par contre ce qui m'énerve c'est que je vois qu'on peut rien créer j'ai pas l'impression qu'on puisse créer les joueurs etc ce qu'ils ont très bien fait dans AO Tennis où la communauté a fait tous les joueurs moi d'ailleurs je ferai une vidéo sur AO Tennis je peux faire l'Open d'Australie avec tous les joueurs du coup je fais le vrai tournoi alors qu'il n'y a pas les licences avec tous les vrais noms les vrais joueurs etc et je suis même en finale avec mon fils contre Djokovic tu vois alors que normalement Djokovic n'est pas dans le jeu donc tu vois c'est très très bien et ça y est pas donc ça je suis dégoûté que ça y soit pas le système d'Omoney il est bien pour avoir du coup des boosters etc c'est plutôt une bonne idée mais le problème c'est qu'il n'y a que ça c'est vide le jeu est une coquille vide et même la coquille elle est pas très belle donc c'est pas glorieux c'est vraiment pas glorieux plutôt déçu encore des bugs vas-y achetez ce jeu non ouais achetez-le si vous êtes non mais achetez ce jeu si vous êtes fan de rugby mais pas en dessous enfin pas au dessus de 20 euros pas au dessus de 20-25 euros vraiment sinon au delà ça fait mal au cul et moi j'ai l'impression de m'être fait sodomiser là aujourd'hui franchement j'ai mal ah ouais d'avoir mis 60 euros là dessus c'est quand même très très compliqué sur ces doux mots de sodomie on va s'arrêter quand même pour le rugby et on se dit à très vite passer en tout cas une excellente soirée peut-être à tout à l'heure en live je vais voir avec Damien parce que je pensais me faire un petit peu ubg avant d'aller en live mais on va voir du coup ce qu'on va faire on se tue au courant très vite moi je vous fais de gros bisous merci à Damien d'être passé avec moi et à plus tout le monde ciao ciao salut et la sodomie c'est entre amis et la sodomie et la sodomie